– Bonjour bien à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rudi Verbort, ministre président de la région bruxelloise. Les écoles qui doivent rouvrir, des métros qui doivent rouler à nouveau à partir de demain, est-ce qu'on va être prêts ? – Oui, bien sûr. Ça a été annoncé hier après la réunion du Conseil national de sécurité Il y a des aspects opérationnels à régler, notamment et principalement pour le métro en termes d'un point de vue strictement technique mais l'objectif est de rouvrir progressivement d'ailleurs les stations de métro à partir de demain. – Alors on va commencer par les écoles, on va essayer de donner quelques informations pratiques des périmètres de sécurité, ça signifie qu'on va limiter l'accès aux écoles que les parents ne pourront plus rentrer ? – Chaque école devra déterminer en fonction, avec les pouvoirs organisateurs, en fonction de la situation particulière, les mesures spécifiques qui doivent être prises et ça se fait en concertation évidemment au sein de chaque commune, au sein de chaque zone, avec les zones de police concernées. – Ça veut dire qu'on va avoir des policiers aux abords des écoles ? – Moi je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je pense que l'objectif est de travailler par ce qu'on appelle des clusters, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un policier 24 heures sur 24 devant chaque école, d'ailleurs c'est techniquement, humainement, matériellement impossible, il faut le dire, et puis de toute façon ce n'est pas souhaitable, parce que, pour une simple et bonne raison d'abord, c'est que les écoles ne figuraient pas dès le début dans la liste des cibles potentielles. Il faut quand même le rappeler aussi, il y a eu un principe de précaution en fonction des événements vécus ce week-end, mais les écoles n'ont jamais, à l'inverse des centres commerciaux, n'ont jamais été identifiées comme des cibles potentielles. – Ça veut dire qu'on n'aurait peut-être pas dû les fermer alors ? – Mais si, vous savez, oui mais ça, c'est toujours facile après de dire qu'est-ce qu'on aurait pu, qu'est-ce qu'on aurait dû. Moi je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, j'imagine que ça se fera un jour, on aura un peu un récapitulatif des événements, on le fera d'ailleurs, je pense que ça sera intéressant pour chacun, mais par rapport à cela, le principe de précaution était de se dire, validons d'abord toute une série de processus de sécurité au sein des établissements, à l'extérieur, une fois que cela est fait, et c'est vrai qu'on a sans doute pris un peu de retard, on aurait dû pouvoir ouvrir aujourd'hui, mais voilà, ça nécessitait évidemment aussi la mise à disposition de moyens. – Est-ce qu'on peut rassurer les parents quand même ? – Bien sûr. – Et leur dire demain, on peut déposer son enfant à l'école, il n'y aura pas de danger évident. – Mais évidemment, évidemment, oui bien sûr. – On parle du métro, on a parlé d'une réouverture partielle, pourquoi c'est partiel ? Est-ce qu'on va devoir sécuriser les stations, les accès ? – Là, il va falloir sécuriser chaque station, et chaque station, c'est un dispositif qui consomme de la capacité policière, ou militaire, mais c'est donc des hommes… – C'est-à-dire qu'on aura des hommes en armes à chaque entrée de métro. – Oui, évidemment. Et donc, en fonction des moyens disponibles, on travaille avec les moyens disponibles, on ouvrira plus ou moins largement le réseau, à la fois d'un point de vue géographique et d'un point de vue horaire. L'objectif étant évidemment de faire fonctionner le métro dans les zones, je dirais, où il y a la plus forte tension, c'est-à-dire où il y a le plus de passagers. – Ça veut dire qu'on n'aura pas la totalité du réseau demain ? – Non, certainement pas. L'objectif est évidemment d'aller le plus rapidement possible vers une réouverture totale, mais là, je dirais qu'il y a des contraintes liées aussi à la menace, au niveau de la menace, ça n'est pas… – Et ça veut dire qu'on va se concentrer peut-être essentiellement sur les heures de pointe ? – En tout cas, pas que les heures de pointe, mais le créneau horaire sera certainement réduit. – Réduit. Est-ce qu'on a une stratégie ? Est-ce qu'il y a des stations prioritaires que vous voulez voir absolument desservies demain ? – Oui, ce que je vous ai dit, c'est les nœuds de communication, c'est les liens avec les gares, c'est les stations qui, on les connaît, c'est celles qui ont le plus de passagers. Et donc ça, l'enjeu aussi, c'est de faire redémarrer la vie économique. – Oui, mais donc à l'heure où on se parle, il est 12h50 maintenant, on aura les informations quand ? – Bien sûr, on parle plus. – Ceux qui doivent se rendre au travail demain doivent le savoir avant 22h ce soir ? – Exactement, ça devrait tomber début d'après-midi, je pense. – Oui, alors… – Et on utilisera évidemment tous les canaux d'information pour informer les voyageurs de ce qui sera ouvert à partir de quand ? – Et donc réouverture partielle, ça veut dire que progressivement, jour après jour, on peut monter en puissance, on ne va pas rester avec un petit métro, entre guillemets, jusqu'à lundi prochain ? – On verra. – Est-ce que vous avez les moyens humains, militaires, policiers, nécessaires pour aujourd'hui surveiller les écoles, surveiller les stations de métro ? Est-ce que vous attendez encore du renfort du fédéral ? Parce qu'on sait qu'il y a eu 520 militaires, il en faut plus aujourd'hui. – Bien sûr, il faut de la capacité du fédéral, c'est une évidence. Je veux dire qu'il y a tout un débat que nous devons d'ailleurs avoir sur les capacités, ça ce sera sans doute un débat qu'il faudra mener après, c'est de se dire, en fonction des besoins, donnons-nous les moyens. Alors, les moyens ne seront jamais illimités, c'est une évidence, il ne faut pas non plus imaginer que demain, on pourra placer un militaire à chaque coin de rue, ça c'est illusoire. – Donc aujourd'hui, on rapatrie des militaires, on rapatrie des policiers qui sont en Wallonie ou en Flan ? – Oui, bien sûr. – Vous savez déjà combien ? – Non, 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 tout ça est évalué pour l'instant au centre de crise, les réunions sont en cours. – Vous demandez quoi au fédéral ? Il faudrait combien d'or ? – Moi je demande les moyens nécessaires, moi je ne m'enferme pas dans des chiffres. – Et le fédéral vous répond positivement ? – Oui. – Donc on aura des réponses ? – On aura les réponses aujourd'hui. – Alors, avec le recul aujourd'hui, est-ce que le niveau 4 il était vraiment justifié ? – Alors, vous savez, à chacun son métier. – C'est l'OCAM, l'organisme qui est spécialisé pour analyser la menace, qui… – Organe central d'analyse de la menace ? – Tout à fait, qui en fonction des éléments d'information recueillis en Belgique et à l'étranger, définit un niveau de risque. – Le niveau 4 c'est une menace imminente. – Exact, et donc c'est lui qui a déterminé ce niveau-là, et donc le gouvernement fédéral, parce que moi je suis membre de la sécurité, qui prend acte, il ne fait que prendre acte, point à la ligne, après on doit discuter de la mise en œuvre des mesures nécessaires à rencontrer ce niveau de risque. – Oui, c'était nécessaire que le Conseil fédéral de sécurité vous invite, et invite également Rudi Demotte qui a la tutelle sur les établissements scolaires ? – En fonction effectivement de la zone concernée, la région bruxelloise, et des compétences que j'exerce, c'était indispensable, en fonction de l'enjeu des écoles. – Ce ne sont donc pas des mesures qui vous ont été imposées par le fédéral ? Yvan Maillard a dit ça ce matin à l'RTBF, le niveau 4, il a parlé d'un couvre-feu. – Ça c'est de la sémantique, c'est le fédéral qui définit le niveau 4, mais il le définit sur base d'une analyse faite par un organisme qui est a priori indépendant, et moi je n'ai aucun doute par rapport à ça, s'il définit le niveau 4, c'est le niveau 4. – Oui, ça veut dire que vous êtes solidaire des décisions prises par le fédéral, et que ça vous semble logique qu'on ait pris cette entente de décisions. Si, faire le contraire, je pense que ce serait irresponsable, comme commencer à se lancer dans des débats institutionnels, sous l'avenir de Bruxelles, sous les zones de police, c'est tout aussi irresponsable. – Alors, on a eu beaucoup de critiques de la part, notamment de la presse française, sur la manière dont la surveillance et la sécurité sont exercées en Belgique. Est-ce qu'on peut partager ces critiques ? – Non, ce n'est pas le moment. – Non, non, puisque parce que les équipes travaillent ensemble, français et belges, et au-delà bien évidemment, et donc aujourd'hui on est dans une phase effectivement de travail intense, toutes ces gens travaillent 24 heures sous 24 sans relâche, donc ce n'est pas le moment d'aller commencer à discuter, de savoir si tel élément… – Qu'après, après, il y ait au niveau du Parlement fédéral une analyse des événements, un regard critique, un travail parlementaire démocratique, mais oui, évidemment… – Ça veut dire qu'il faudra quand même à un moment tirer des leçons ? – Bien sûr, bien oui. – On a quand même eu une ville un peu paralysée, on a eu des vagues de réquisitions, et finalement au final on a quand même très peu d'arrestations, est-ce que le bilan n'est pas un peu décevant ? – Écoutez, d'abord, je ne vais pas commenter l'enquête judiciaire, mais je pense que ça n'est pas le moment non plus, vous savez, on dit oui, la plupart, enfin quasiment tous ont été relâchés, ça veut dire qu'il n'y a rien, ça n'est pas nécessairement vrai non plus, donc je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans des conjectures de ce type-là, ceci dit, la seule chose que moi je relève, c'est que par rapport à demain, si on devait retourner dans une séquence de ce type-là, c'est sûr que la réactivité devrait être plus grande, pour éviter qu'on se trouve face à des situations où on doit fermer ceci, fermer cela, tout simplement parce qu'on a besoin de dégager des capacités policières, je veux dire… – C'est-à-dire qu'on doit avoir des renforts mobilisables plus rapidement ? – Par exemple, je vais prendre le débat sous les centres commerciaux, parce que finalement, aujourd'hui, on va sans doute dire, il n'y a personne qui a demandé la fermeture de ça, moi je vais vous dire, un, ça figurait dans les cibles potentielles, deux, on nous a demandé de dégager des capacités policières, précisément pour pouvoir répondre à la menace niveau 4, c'est ce que nous avons fait et rien d'autre. – Alors, il y a beaucoup de critiques qui commencent à voir le jour, et une critique notamment de la part de nombreux observateurs et élus flamands, c'est de dire, l'organisation de Bruxelles en six zones de police, ça ne va pas, il faut remettre cette organisation sur la table, vous êtes d'accord ou pas ? – Oui, mais ça, vous savez, cette question-là, elle se pose depuis la réforme des polices, on sait bien qu'en hors du pays, l'obsession est d'amener Bruxelles à la fusion des zones de police, et après, l'agenda, il continue, il ne faut pas se voiler la face, dans le chef de la NVA, d'ailleurs, il ne s'en cache pas au Parlement régional vendredi, et à la suite, c'est à la fusion des communes. Est-ce qu'aujourd'hui… – Donc la réponse est non ? – Attendez, par rapport à ce qui s'est passé dans la séquence policière depuis une dizaine de jours, en quoi, il faudra quand même qu'on m'explique, en quoi les zones de police sont concernées d'un point de vue de compétence, c'est des matières, le terrorisme, jusqu'à preuve du contraire, c'est une matière exclusivement fédérale. – Oui, Karl Van Loo, député flamand pour la NVA, qui dénonce, c'est une carte blanche qui est notamment publiée dans Le Soir ce matin, l'islamo-socialisme. – Bon, écoutez, on n'est plus à ça près avec eux. – Oui, il dit qu'on a fait preuve d'une extrême tolérance, et que le laxisme est érigé en normes, notamment par Philippe Moureau, qui écartait tout problème comme si c'était une critique de la société multiculturelle. – Oui, moi je pose le problème autrement, je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond que nous devons nous poser, dans la manière dont on envisage notre avenir avec certains États de la zone Moyen-Orient, Proche-Orient, qui d'une certaine manière… – Vous visiez qui ? Le Qatar, l'Arabie Saoudite ? – Non, non, mais écoutez, la situation elle est où aujourd'hui ? On le sait, à Bruxelles, à Bruxelles. On a remis les clés de la plus grande mosquée de Belgique à l'Arabie Saoudite, par beaucoup de ressortissants d'Arabie Saoudite à Bruxelles. – Parce que les Saoudiens étaient prêts à payer. – Exact, mais oui, donc c'est un courant qui est vraiment, je vais dire, extrémiste, wahhabiste, et c'est le courant, je dirais le courant dominant dans nos quartiers, parce que le pouvoir de l'argent est là, les télés privées, la littérature, il n'y a plus de place pour un islam modéré. Alors moi je dis, je ne dis pas qu'il faut rompre toutes les relations diplomatiques et commerciales, mais je leur dis, écoutez, on ne peut pas à la fois se dire on fait du commerce et on se moque totalement du, je dirais, du cancer idéologique qui est en train de se développer dans nos quartiers. – Et donc ça c'est un signal pour le fédéral ? – Mais oui, bien sûr. – Et au niveau de la fédération de Bruxelles, il est en conforme des imams belges ? – Il est en conforme des cadres. Nous n'avons pas vocation à former des ministres du culte, je le dis en passant, mais effectivement c'est indispensable, et il faut qu'on donne de plus en plus de place à ceux qui portent une parole d'ouverture, et ils sont là, ils attendent. Évidemment qu'ils ont difficile à s'exprimer aujourd'hui, mais je pense qu'il faut donner une possibilité, un accès dans nos quartiers à un message qui soit un message conforme à nos valeurs. – Allez, il nous reste une ou deux minutes. Je voudrais vous poser une question qui n'est pas venue par Twitter et qui parle du coût que tout ça va représenter. – Non, il y a un coût économique. – C'est Salma qui vous pose cette question. Est-ce qu'on a estimé le coût de ce Bruxelles lockdown, mais est-ce qu'on sait qui va le financer, comment ce sera financé ? – Ça, vous savez, il y a un aspect économique, ça c'est clair. – Il y a plusieurs questions en lune. – Il y a un aspect touristique. L'image de Bruxelles est quand même altérée, ça va avoir des conséquences sur notre vitalité économique et donc sur le PIB produit. Il y aura des conséquences. – Donc ça va être dur pour l'économie bruxelloise dans les prochaines semaines. – Bien sûr, mais au-delà de Bruxelles, moi j'ai envie de dire attention, au-delà de Bruxelles, Bruxelles c'est 20% du PIB dans ce pays. Il faudrait quand même que certains y pensent sérieusement. – Ça veut dire qu'on va avoir un manque à gagner. – Bien sûr. – On se prépare à avoir des semaines difficiles dans l'hôtellerie bruxelloise. – Bien sûr. – Ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures pour commencer ça. – Il va falloir, une fois qu'on est sortis de ce cycle, commencer à mettre en place une stratégie qui veille à redorer et à remettre sur le devant nos atouts, ce qui fait la traite Bruxelles. – Donc il va falloir travailler sur l'image de Bruxelles et de la Belgique. – Oui, Bruxelles et de la Belgique, parce que quand on lit la presse étrangère, c'est clair que globalement, c'est tout un, en l'hésitorio du monde par exemple, une nation sans État ou un État sans Nation, je pense que c'est interpellant. – Et une autre sous-question sur la facture, lorsqu'on parle des renforts policiers et les renforts militaires, c'est le fédéral qui payera ? – C'est bien clair ? – Oui, ça c'est évident. – Merci Rémi Dervorte d'avoir été l'invité de l'interview. L'information continue en permanence sur le site de Télé Bruxelles. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada